À l'hôpital, c'est un endroit très dangereux pour les médecins. C'est comme une super-héroïne, elle sauve les vies des gens, des enfants. Je suis très fière du travail de ma mère parce qu'elle fait tout pour aider le monde entier à combattre la pandémie de Covid-19. Lorsque nous étions des enfants, nous étions à côté de l'hôpital. Donc, lorsque je vois les blouses blanches, j'ai dit, un jour, j'essaierai de mettre ça, j'essaierai de mettre ça, j'essaierai... Et c'est ça qui m'avait passionnée. Moi, c'est madame Jeanne Lusungou. Je suis infirmière à l'hôpital provincial de Norkuil. Lors de la pandémie, j'ai été affectée. Le débit, là, j'avais quitté la maison et j'ai laissé les enfants ici. J'avais eu peur de contaminer les enfants, lui et la famille. J'avais eu peur au débit. Mais alors, après, après combien de mois, cinq mois, six mois... J'ai vu que c'est normal, il faut vivre avec ça, il faut respecter les mesures, la barrière, port des gants, port des masques, éviter l'attroupement de beaucoup de gens. Je suis en contact avec beaucoup de gens. Par jour, même, je peux parler, je peux... Il y a plus de 100 personnes par jour. Et si je ne suis pas vaccinée, je vais contaminer combien de personnes par jour. En 2020, il y avait beaucoup, il y avait, si c'est combien, si c'est quatre à cinq, cinq à six infirmiers qui ont été décédés, là, à l'hôpital. La vaccination, c'est très, très, très important pour couper, pour arrêter cette chaîne-là de propagation des virus. Quand elle s'est fait vacciner, on s'est senti très bien. Quand elle part à l'hôpital en état vacciné, je suis rassurée parce qu'elle est déjà protégée. Donc, si la maladie l'attrape, elle a plus de chances de s'en sortir qu'avant. Il faut se vacciner. On dit, mieux vaut prévenir que guérir. Nous avons des vaccins. C'est gratuit. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Et ils sont dans notre institution. Pourquoi on ne peut pas venir se vacciner? En tant qu'agent de santé et en tant qu'infirmière, quand je vois mes patients en bonne santé et ils reviennent à l'hôpital pour me dire merci, madame, vous m'avez soignée, vous m'avez aidée, ça me passionne. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, je vais rester infirmière, je vais rester infirmière. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...